Bonjour et bienvenue, c'est la question des lénouches, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette d'un méchouille d'agneau réalisé au four qu'on va accompagner de légumes pour un plat familial et complet comme on aime bien, alors on va réaliser la marinade à base d'ail, on va râper l'ail alors prenez une jette assez profonde pour pouvoir mariner votre viande dedans comme on va utiliser le collier d'agneau, ça prend beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de viande dedans alors on va mettre du beurre rince, de l'huile d'olive, un mélange d'épices, alors vous trouverez le descriptif des mélanges d'épices utilisés on va saler et on va mélanger le tout alors j'ai mis un bouillon cube à base d'herbe, vous pouvez vous en passer si vous souhaitez, si vous n'aimez pas ça à base de coriandre, voilà c'est facultatif pour les personnes qui n'aiment pas les bouillons cubes que j'ai trouvé sur mon boucher et on va venir frotter la partie des viandes avec cette marinade sur tous les côtés il est important de le faire, je frotte toutes les parties et on va les laisser de côté mariner une nuit complète ou un minimum 2 heures avant de pouvoir les cuisiner, ça c'est très important couvert de film alimentaire ou frigo alors au moment où je vais les cuisiner, on va prendre des oignons, on va prendre un plat à long four qu'on va tapisser d'oignons en lamelles et on va déposer nos morceaux de viande alors j'ai pris du collier qu'on a découpé, vous pouvez le laisser entier quand vous pouvez le découper comme moi alors je vais mettre de l'eau également dans le plat dans lequel j'ai mariné pour récupérer toute la marinade et je vais verser au milieu, alors je ne vais pas laver la viande, je vais essayer de trouver un petit trou et verser l'eau dedans en fait, l'eau qu'on a récupérée couvrir avec du papier cuisson et mettre par dessus du papier alu voilà il faut vraiment bien fermer le plat et laisser cuire au four pendant une heure à 220 degrés pendant ce temps là on va préparer l'accompagnement à base de quelques légumes alors vous pouvez prendre des carottes que vous coupez en rondelles ou morceaux la pomme de terre également petits morceaux je vais mettre également des haricots verts, j'avais que les haricots verts congelés je vais te faire cuire le tout à la vapeur voilà la viande entre temps alors l'heure est passée, je l'ai découverte et je vais la remettre à cuire pendant une heure et quinze supplémentaire à 180 degrés dix minutes avant de passer à table on va sauter les légumes, alors je vais prendre des pommes de terre je vais sauter avec de l'huile de lait, du sel, vous pouvez mettre du piment et j'ai préparé une mixure avec du persil haché et de l'ail, une persilade vous pouvez mettre un tout petit peu de piment si vous souhaitez relever le goût vous contentez sel et poivre et on va sauter nos légumes pendant cinq petites minutes à feu moyen histoire de leur donner de la couleur comme je ne les ai pas trop laissé cuire voilà après on prend un grand plat de présentation on commence à dresser nos légumes avant de passer à table on va faire pareil pour le reste, pour les haricots verts et pour les carottes j'ai rajouté également des champignons bon j'étais pas en mode film du coup je vais vous proposer une recette de champignons sautés que j'avais déjà réalisé à part je vous laisserai le lien si vous souhaitez réaliser des champignons sautés après on va sortir la viande voilà, les cuites en même temps on obtient une super compotée d'oignons qui peut accompagner le plat ça évite vraiment que la viande soit sèche et ça donne un super résultat en accompagnement également voilà, moi j'adore cette partie de la viande qui n'est pas très noble en fait la partie poitrine d'agneau moi je la trouve excellente à la maison on l'aime pas mais à la maison on l'adore on me chouit, c'est vraiment tuerie en suivant les étapes que je vois je viens de l'exbrun de Bersil pour la fraîcheur comme j'ai sauté les légumes avec le Bersil ça ramène un tout petit peu de couleur et de la fraîcheur dans le plat alors j'ai dressé le plat avec les oignons au milieu j'ai enlevé le gras pour les personnes qui n'aiment pas le gras et j'ai dressé au milieu avec le reste des légumes autour la viande moelleuse et parfumée alors j'espère que cette recette vous fera plaisir vous fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages d'encouragement on se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine de Moucha avec de nouvelles recettes un voyage culinaire et à bientôt merci